Le numéro 1 des transports, voie des communications et des désenclavements, a mis autour de sa table de travail le représentant des compagnies aériennes internationales et le ministre provincial de finances avec la direction générale des recettes de Kinshasa pour trouver une solution à la peine de la compagnie aérienne A Board of Airlines sur le paiement de la taxe d'embarquement de 2% sur le frais exigé par la DGRK. Après ses séances de travail entre les deux parties sous les obsices de Maître Chéribin O'Kendé, il ressort que le BAR, qui compte au moins 12 compagnies, ne refuse pas de payer à la ville son dû, mais il propose un réajustement du monde des collectes et de paiement des recettes taxe en écoutant Mme Chantal Sarao s'exprimant du BAR. Il y a une taxe d'embarquement de 2% sur le fret. Apparemment, ça existe depuis 2018. Nous, on ne nous a jamais consultés. C'est pour cela qu'on est venus. On nous a envoyé des avis de mise en recouvrement. Et c'est pour cela qu'on est venus voir le monsieur et le ministre si on veut trouver une solution à la même. Bon, on ne peut pas payer ce qu'on n'a pas collecté. Dès qu'on se met d'accord, on va commencer à collecter la taxe. Pour sa part, la ville de Kinshasa, représentée par le ministre provincial de Finances, Django Mbounzi, a estimé que les divergences sont en voie d'être aplanies. Le ministre provincial pense que certaines compagnies ont résisté au paiement de la taxe d'embarquement, à part manque d'informations, même si une île n'est censée ignorer la loi. Nous avons parlé en famille, il n'y a pas de problème. Les discussions vont se poursuivre entre le DGRK et les représentants des compagnies aériennes internationales. La solution est déjà là. Il est question tout simplement qu'on tienne la dernière et non c'est fini parce que tout le monde a compris. Il n'y a pas de violation des lois. Il est question tout simplement de parler. Nous parlons déjà le même langage. Il n'y a plus de problème. Le B.A.R. a reçu les assurances quant à l'avis du ministre à Récouvrement qui lui a été lancé par la DGRK. Une attente sera trouvée pour ne pas léser le B.A.R. dans les cadres de préservation du climat des affaires. Rappelons que ces discussions vont se poursuivre dans un dialogue direct entre les deux partis avant de revenir auprès du ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements pour formaliser un accord de principe. Grâce Gradimbie depuis Kinshasa pour les comptes de la radio-téléunité.